La science-fiction La science-fiction La science-fiction La science-fiction La science-fiction La science-fiction Fiction contemporaine qui se déroule comme si Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale Exercice très périlleux et vous en êtes remarquablement bien sorti Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Peu travailler d'abord Il y a plein de choses qui m'ont donné l'idée Déjà j'avais lu le livre d'Eric Emmanuel Smith La part de l'autre où Eric Emmanuel Smith avait imaginé que Hitler avait réussi le concours des Beaux-Arts et du coup la guerre n'a jamais eu lieu. Après il y a plein de choses comme... Putain c'était drôle ce type de putain. Oui c'était très bien. Je pense qu'on aurait dû lui donner son diplôme aux Beaux-Arts. Ça aurait été mieux, ça aurait été beaucoup mieux. On aurait évité quelques millions de gens, quelques millions de morts. Ensuite je suis effectivement de confession juive donc c'est vrai que ma famille, en particulier mon grand-père, ne m'avait pas beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale et de certaines choses. Ma grand-mère moins parce que c'était plus secret pour elle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a... C'est une période de l'histoire qui m'a quand même pas mal marquée que j'ai connue grâce à mes grands-parents. Et puis il y a aussi tous les romans comme Percy Jackson, comme Divergente où il y a des... Dans Team Fils de Kronos, en fait, on est à notre époque. Voilà, c'est ça. Il y a des castes un peu comme dans Divergente parce que des castes qui correspondent en fait à l'idéologie nazie où les Aryens sont la... La classe dominante. La classe dominante, exactement. Et puis, moins on a de signes d'arianisation, plus on n'a pas accès à des postes importants et on est en fait les serviteurs des... Vous êtes très attirée par la science-fiction. C'est un peu le film Divergente où il y avait des castes différentes. Sachant que dans Divergente, les castes n'étaient pas sous plus. Oui, il n'y avait pas... On leur faisait croire qu'il y avait une égalité mais il y avait quand même une classe dominante. Alors que là, il y a clairement une classe dominante qui est la classe arrière. Il y a eu un... Comment on appelle ça ? Un film Gataka, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr, il y avait prisonnier de Gataka. Gataka où en fait, les gens, c'est selon leur gène qu'ils ont accès ou pas à des postes. Donc ça ressemble un peu plus à ça. Et effectivement, l'objectif, c'est de dire en fait à terme que plus on est en fait... A rien, plus on est haut placé. Haut placé. Mais Tim, il va découvrir en allant dans le passé qu'en fait, la diversité, la différence, c'est vraiment une richesse pour le monde. Et donc en fait, ce livre, c'est plus un hymne à la tolérance qu'autre chose. Oh bah oui, bien sûr. Évidemment, oui. Mais c'est comme ça qu'il faut... Rappelez donc dans cette fiction, la langue officielle de la très grande Allemagne et l'allemand, et puis le français, c'est devenu une langue régionale. Voilà, en quelque sorte. Alors ça se passe maintenant, et Tim découvre pas mal de choses. Il s'intéresse au passé, il a envie de... Oui, en fait, bah déjà, Tim, son meilleur ami, c'est un oméga, c'est-à-dire la catégorie de personne, en fait, la plus mal classée. Alors qu'avant, quand il était... Avant leurs 15 ans, parce que c'est à 15 ans qu'on détermine dans quelle caste on va aller. Et du coup, bah son meilleur ami qui était... C'était le plus... Un champion de natation et le capitaine de l'équipe de foot, et bah il se retrouve à devoir déjà travailler à l'âge de 15 ans, donc être un sous-fifre des alphas, donc... Et donc qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps. Voilà. Et du coup, il va aller, effectivement, il va être transporté, mais pas volontairement, en fait. Il se retrouve transporté en 1932, donc juste avant l'avènement de Hitler au pouvoir, quand Hitler est en devenue chancelier le 31 janvier 1933. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que Tim mette fin, enfin, mette fin à... Enfin, que Hitler n'accède jamais au... Enfin, ne domine jamais le monde, et bah que la guerre se termine comme elle s'est terminée dans notre monde à nous. Voilà. Voilà. Pour qu'à la fin du livre, on revienne un peu plus dans la réalité de ce qu'a été notre monde, quoi. C'est ça, c'est l'influence qu'il a... Oui, c'est l'objectif, sauf qu'à la fin, il va... C'est plus compliqué. Ça va être plus compliqué, vu qu'il y a un tome 2. Alors, justement, vous avez réfléchi, mais vous avez pris cette histoire de voyage dans le temps, etc. Il y a un côté... terrifiant, parce que vous avez joué à partir d'une matière qui est forcément vraie. Oui. Vous n'avez pas créé des monts surnaturels qui arrivent, etc. Vous devez simplement imaginer qu'Hitler avait gagné la guerre et qu'il était encore là, quoi. Bah, exactement. C'est encore plus terrifiant, quoi. Bah, oui, parce qu'en fait, on se dit qu'il suffit d'un... Quelque chose qui change... D'ailleurs, il a suffi de très peu de choses. Bah, tout à fait. En plus, oui. Réellement, il a suffi de très peu de choses. C'est aussi comme ce que disait Eric-Emmanuel Smith, s'il avait réussi son concours, il n'y aurait pas eu la guerre. Donc, il suffit d'un petit événement pour que le... bah, que le futur change ou que... enfin, que notre présence soit pas identique. Mais chez vous, une question personnelle, ça fait partie d'angoisse, de... vous... vous aimez avoir quelques frissons ? C'est... Moi, j'aime beaucoup les romans comme Divergent, comme Percy Jackson, où, effectivement, on est dans un univers différent, mais qui est quand même, qui pourrait être réel. Oui, moi, je me pose souvent des questions sur si certaines personnes accédaient au pouvoir, comment ça pourrait devenir. Et donc, il ne faut pas que ça se passe. Oui, effectivement. Oui, il ne faut pas que ça se passe, parce que ça fait partie de cette imagination du comment ça pourrait devenir. Et en réalité, parfois, on a des mauvaises surprises et parfois, on a des bonnes surprises. Tout à fait. Donc, on ne peut jamais... En réalité, on ne peut vraiment... Oui, voilà. ...jamais savoir. Voilà. Toute référence avec l'actualité, évidemment, hors de propos. Alors, ça, ce qui est incroyable, c'est que... Alors, après, dans votre imagination, vous poursuivez, parce que vous êtes en train de décrire la suite. Cette fois-ci, c'est l'Amérique esclavagiste. Tout à fait. Donc, c'est si, finalement, l'abolition de l'esclavage n'avait jamais eu lieu. Exactement. Ils se retrouvent... Parce qu'à la fin, en fait, il se passe quelque chose et, en fait, c'est comme dans Slider, les mondes parallèles, je ne sais pas si vous connaissez, où, en fait, ils pensent avoir changé le cours de l'histoire. Ils auraient été baignés avec les mêmes séries. Parce que même dans Slider, les mondes parallèles, il y a un épisode de Slider où ils sont transposés dans le monde parallèle où Hitler a gagné. Exactement, oui, c'est vrai. Alors, franchement, je ne l'ai pas vu, cet épisode. Enfin, je l'avais aperçu, mais je n'étais pas réellement devant mon écran. Mais je me souviens qu'il y avait un de ces épisodes. Donc là, c'était l'Amérique esclavagiste. Oui, voilà. En fait, à la fin, il y a quelque chose qui se passe parce que je ne vais pas dire comment ça se termine quand même. Mais du coup, effectivement, il va être amené à aller au niveau de la guerre de sécession pour mettre fin à l'esclavage en Amérique. Et vous avez même dans votre tête en ce moment la suite, vous me l'avez dit, donc ce n'est pas un secret. Troisième livre, Si Daesh gagne. Si Daesh dominait le monde. Alors là, c'est encore plus stupéfiant parce que là, la guerre n'est pas finie. Mais là, on ira dans le futur. Et là, on ne peut pas savoir s'ils ont gagné ou pas. S'ils vont gagner ou pas. Tout à fait. Oui, oui. C'est imaginer comment ça se passerait si effectivement l'État islamique se répandait. Se déployait. Et donc, comment on pourrait vivre dans ce monde-là et donc, voilà. Et puis après, Tim, il mettrait fin à tout ça. Ce qui est... Vous avez créé dans votre monde votre propre personnage, votre héros, votre Superman, alors que vous auriez pu garder une crédibilité de fiction en travaillant autrement. Alors là, vous avez amené le super-héros, le voyage dans le temps, qui rend un côté un peu plus... J'allais dire un peu plus Marvel, un peu plus bande dessinée à l'univers que vous nous décrivez, alors que vous auriez pu rester simplement d'écrire un monde si Hitler a gagné en 2016 avec des résistants qui s'organisent contre le régime nazi qui domine l'Europe. Vous auriez pu rester dans ce semblant de réalité. Vous n'avez pas voulu. Non, non, alors un, ça c'est parce que je ne suis pas un grand lecteur de choses très sérieuses, je suis plutôt... Je lis beaucoup plus du Harry Potter, Percy Jackson, ce genre de choses, donc c'est vrai que j'étais plus sensible à ça. et aussi tout ce qui est voyage dans le temps comme retour vers le futur, c'est des films qui m'ont quand même assez marquée. Je pense que même les jeunes d'aujourd'hui, ça reste des films qu'on... Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé ce personnage parce qu'en fait c'est aussi moi-même. Mais ce n'est pas très féminin ça, c'est pas très féminin. J'aurais aimé voyager dans le temps. C'est pas très féminin. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ? Qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ah, voilà. Non, mais les aventures de super-héros qui voyagent dans le temps dans les régimes nazis ou qui combattent Daesh ou l'Amérique est la vallée, je veux dire, c'est... C'est surprenant de la part d'une jeune femme d'une trentaine d'années. Voilà. Mais moi je prône la diversité et la différence. Donc effectivement, je veux dire, on voit beaucoup en ce moment de pubs sur les petites filles courir comme une fille. Maintenant, il n'y a pas quelque chose qui est assimilé aux filles ou assimilé aux garçons. C'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, je vous ai provoqué un peu. Mais oui, non, non, mais c'est vrai que moi j'aime tout ce qui est... C'est pas la petite maison dans la prairie ou au shopping magasin. Mais moi, je suis pas dans le trip aussi. J'ai regardé la petite maison dans la prairie quand j'étais petite. Non, mais j'ai bien compris. Mais c'est vrai que non, j'aime beaucoup par exemple Captain America, c'est quelqu'un qui est toujours aimé. C'est génial. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez écrit en combien de temps comment s'est passée l'écriture du livre ? Vous l'avez revue ? Vous vous êtes trompée à un moment. Comment ça se passe ? L'écriture du livre il a été assez rapide parce que ce livre je l'avais depuis un certain temps dans la tête. En fait, il me manquait juste le temps pour l'écrire. Et après mon contrat pro qui se terminait le 31 juillet, je me suis dit autant profiter de ce moment de chômage pour écrire. Donc, j'ai mis un mois, un mois et demi pour l'écrire réellement. Puis après, ma mère m'a relue et puis elle m'a donné des conseils. Et puis, on l'a envoyé à une maison d'édition dès le mois d'octobre. Donc, c'est assez rapide. Et le retour après, comment ça s'est passé de l'éditeur ? Il y a eu plusieurs retours de plusieurs éditeurs. Moi, j'ai préféré prendre un éditeur ou qu'il ne nous demandait pas de financement. Parce que... Oui, un vrai quoi. Un vrai, oui. Sinon, le reste, ça s'appelle de l'auto-édition. Voilà. Quand vous avez eu le livre entre les mains, qu'est-ce qu'on a comme sensation ? Là, je l'ai amené. C'est... Il y a quelque chose ? Oui, c'est... C'est valorisant. Il y a... C'est comme un bébé. Donc, oui, on est content. C'est palpable. Ce n'est pas comme quand on l'écrit ou c'est des feuilles. Là, il y a la couverture. Il y a... Il y a tout. Donc, oui, c'est quand même assez... Ouais, c'est... C'est valorisant. C'est un côté excitant. Oui, il y a un côté... Ouais, un côté, voilà, excitant. Et puis, c'est un peu une renaissance en quelque sorte parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment alors que... Comme le sport. Alors que quand j'ai fait mon contrat pro, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Et peut-être que vous n'avez pas eu votre AVC, vous n'auriez pas fait cet ouvrage. Je ne pense pas, effectivement. Vous auriez plongé dans le sport, dans d'autres choses. J'aurais continué le sport, même si aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que je ne l'aurais jamais écrit parce que je serais restée dans le sport et ne pas imaginer des mondes différents. C'est sûr. Eh oui. Marilyn Goueroux. Alors là, au cours des prochains mois, vous travaillez déjà sur le second. Sur le second. Voilà. En tout cas, le premier est édité, 196 pages. Il commence à être distribué dans toutes les librairies. Vous êtes beauloise, Marilyn. Ce roman, je lui souhaite déjà beaucoup de succès. Vous nous emmenez dans votre univers si Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale à travers Tim, fils de Kronos, de Marilyn Goueroux. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'entretien, que vous êtes une jeune beauloise d'une trentaine d'années et qu'il y a quelques années, vous avez été victime d'un AVC qui vous a paralysé toute la partie droite. vous êtes handicapé. Et malgré ça, c'est un beau message de partage, d'amour, de tolérance. Vous nous lancez parce qu'on découvre une jeune fille qui, malgré son handicap est souriante. vous êtes venu en pleine forme. Voilà, malgré le... Vous imaginez qu'il y a cette partie droite du corps qui doit... qui est paralysée. Vous ne pouvez rien faire de votre bras, de votre main, etc. Il y a toute la partie gauche qui, elle, fonctionne. Mais croyez-moi, côté cerveau, sourire, luminosité, re-re-regard, là, on a l'intégralité. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès à ce livre. Non pas parce que vous êtes handicapé, parce qu'il est sympa, votre livre. C'est la meilleure de toutes les raisons. Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de vous croiser aussi, que les auditeurs aussi auront l'occasion de vous croiser dans des séances de dédicaces. Marilyn Goueroux, donc Tim, fils de Kronos chez Edilibre. Merci d'être venue, Marilyn. Je vous remercie. Merci à vous.